Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Le but de cette vidéo est de calculer les primitives de la fonction qui a x associé tangente exposant 4 de x. Ne vous précipitez pas sur la solution, il vous sera plus profitable de chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Fixons p un antirelatif quelconque et considérons l'intervalle ip ouvert moins pi sur 2 plus p fois pi plus pi sur 2 plus p fois pi. La fonction qui a x associé tangente exposant 4 de x est continue sur cet intervalle, elle y admet donc des primitives. Pour les calculer, on va essayer le changement de variable t égale à tangente de x. On a alors dt égale à 1 plus tangente au carré de x dx, que l'on peut réécrire sous la forme dx égale à dt divisé par 1 plus t au carré. Ce qui donne intégrale de tangente puissance 4 de x dx égale à l'intégrale de t exposant 4 divisé par 1 plus t au carré dt. Il faut quand même justifier la validité du changement de variable en précisant que la fonction phi qui a x associé tangente de x est de classe c1 sur l'intervalle ip à valeur dans r et que la fonction f qui a t associé t exposant 4 sur 1 plus t au carré est continue sur r. Pour calculer cette nouvelle intégrale, on peut poser la division euclidienne de t exposant 4 par t au carré plus 1, mais on va présenter le calcul autrement. En écrivant que t exposant 4 est égal à t exposant 4 moins 1 plus 1, on fait ainsi apparaître de force l'expression t au carré moins 1 facteur de t au carré plus 1, qui se simplifie avec le dénominateur. Nous avons donc à intégrer t au carré moins 1 plus 1 sur t au carré plus 1, ce qui donne t au cube divisé par 3 moins t plus arc tangente de t plus une constante d'intégration. Et il ne faut pas oublier de revenir à la variable initiale. En conclusion, les primitives de la fonction qui a x associé tangente exposant 4 de x sont les fonctions qui a x associé tangente au cube de x divisé par 3 moins tangente de x plus x plus k, où k est une constante réelle quelconque. Le logiciel de calcul formel Maxima permet de vérifier notre résultat. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. A bientôt sur Objectif Math !